... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous, ou plutôt avec vous. Les conditions dans lesquelles cette conférence, cette double conférence aura lieu sont évidemment particulières, mais nous allons faire comme si. Je suis très heureuse de vous annoncer, mais vous le savez déjà, que l'appel à participation, la campagne Tous Mécènes a remporté un large succès, puisque nous avons réussi à réunir la somme prévue d'un million d'euros et la plantation de la grande allée de Le Nôtre a pu commencer hier. Donc c'est le scoop du jour. J'aurais le plaisir d'accueillir, après ma communication, Alexandre de Vaugué, qui a l'immense mérite d'être le directeur du mécénat du château de Vaux-le-Vicomte. C'était important pour nous de travailler en partenariat, en bonne intelligence avec une propriété privée, et quelle propriété ? Un des plus beaux jardins du monde, pour éviter cette scission un peu absurde entre l'État d'un côté et les propriétaires privés de l'autre. Donc je lui céderai la parole après vous avoir parlé de la grande allée de Le Nôtre. L'histoire de la grande allée du Jardin des Tuileries devait être faite à l'occasion de cette replantation, et c'est la tâche à laquelle nous nous sommes attelés. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un segment du Jardin des Tuileries, situé au milieu du Grand Couvert, entre les huit bosquets du nord et les huit bosquets du sud, et à l'ouest, la partie très spectaculaire qu'on appelle l'Octogone, avec sa rampe du fer à cheval, et à l'est, évidemment, le Grand Carré, qui mène ensuite au Jardin du Carousel. De l'allée centrale du Jardin des Tuileries, telle qu'elle avait été plantée sous Catherine de Médicis, voici un fort beau portrait de Catherine, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que dès l'origine, le Jardin des Tuileries a eu un plan régulier, toutes les parcelles se coupaient à angle droit, mais l'allée centrale n'était pas aussi marquée qu'aujourd'hui. C'est vraiment sous Louis XIV que le Jardin des Tuileries a pris sa configuration actuelle, en tout cas sa structure, qu'il a conservée en très grande partie, plus pour la Grande Allée, le bosquet, les bosquets, le Grand Couvert, et la partie ouest, et évidemment moins pour la partie Grand Carré, où se trouvaient des parterres de broderie qui n'existent plus aujourd'hui. Donc pour mémoire, le fort beau portrait de Le Nôtre par le peintre italien Carlo Maratta, et à droite évidemment Louis XIV par Jacinthe Rigaud. Louis XIV qui, à vrai dire, ne s'intéressait guère aux tuileries, et finalement on peut dire que ce jardin a été plutôt réalisé à la demande de Colbert. Que s'était-il passé ? En 1658, le Jardin des Tuileries a été dévasté par une crue, une crue bien plus importante que celle de 1910 dont on nous parle beaucoup, et le jardin était considérablement abîmé. On le sait par les chroniqueurs, on le sait aussi parce que chaque fois qu'on fait des fouilles archéologiques, on trouve des traces d'alluvions souvent importantes qui sont vraiment des signes de crue. Colbert avait un objectif qui était de maintenir la royauté à Paris, et il n'a rien pu faire contre le tropisme versaillais de Louis XIV. Donc je tiens à bien préciser que les tuileries ne sont en rien une sorte de répétition générale à petite échelle pour le Versailles ou les autres grands domaines comme Paul Vicomte, mais qui a vraiment une concomitance. Le Nôtre était capable de s'occuper de beaucoup de chantiers simultanément. Donc le projet de Le Nôtre est tout à fait extraordinaire. Il garde en grande partie la structure avec ses allées qui se coupent à angle droit, mais vous voyez qu'il crée trois zones bien distinctes. Cette zone qu'on appelle le grand carré, avec ses parterres de broderie très caractéristiques. Ici, le grand couvert avec ses huit bosquets de chaque côté. Et ici, cette partie grandiose, ces rangs du fer à cheval qui montent aux terrasses. L'idée de génie de Le Nôtre étant aussi de créer, grâce à la terrasse du bord de l'eau, une digue qui a fort bien tenu contre les inondations ultérieures. Et l'axe majeur, c'est cette allée qu'il a grandi, qu'il élargit considérablement en largeur, mais aussi qu'il allonge et on ne le dit, on ne le répète jamais assez, c'est vraiment à Le Nôtre que l'on doit la création des Champs-Élysées. Vous vous rendez compte sur cette image que la limite du jardin se trouve donc ici. Au-delà, c'était la campagne, car Catherine de Médicis s'était construite une demeure avec jardin hors les murs. Et la ville est encore très peu construite. Donc les Champs-Élysées traversent la campagne. Il y a donc une formidable continuité dans cette perspective, entre le balcon, duquel le roi pouvait avoir cette vue splendide, qui menait jusqu'aux Champs-Élysées compris et à la route qui permettait de se rendre à Saint-Germain. Donc cette grande allée, on la repère sur évidemment beaucoup de représentations. Représentations qui sont à la fois exactes et menteuses, comme toujours. Il nous faut avoir un regard distancié, critique sur ces images. Nous sommes bien contents de les avoir, mais il y a beaucoup d'erreurs. Et par exemple, la proportion de certains arbres ici n'est pas tout à fait exacte. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y avait déjà ici un système d'allées centrales larges, mais de contre-allées dans lesquelles on pouvait marcher à couvert. Donc voilà cette magnifique perspective imaginée par le nôtre. Et puis ici, sur cette autre représentation qui a été coloriée ultérieurement, mise en couleur ultérieurement, on voit très bien ce dispositif d'aller redoubler par des arbres dans sa partie intérieure et qui permet de marcher à l'ombre. Entre nous soit dit, l'image est inversée droite-gauche, comme souvent dans les gravures, car le nord se trouve ici. Donc l'ombre ne peut absolument pas donner de ce côté. Voilà, vous voyez, ça fait partie de la petite critique qu'on peut faire des documents anciens. Donc, cette importance de l'ombre, il faut la souligner. Nous sommes une société héliotrope. Nous aimons le soleil, même si nous en connaissons les méfaits. Mais au XVIIe siècle, jusqu'à une date récente, on ne voulait surtout pas être allé, bronzé. On voulait garder son teint blanc et on craignait fort le soleil. Nous disposons pour toutes nos études préalables aux opérations de restauration, de replantation dans le jardin, d'un document très précieux qui s'appelle le plan d'arpentage, ou plan dit des capucins, qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Chaque fois que nous l'avons utilisé, chaque fois que nous l'avons croisé avec nos propres prises de mesures, nos propres opérations d'arpentage, chaque fois que nous avons fait des sondages archéologiques, nous nous sommes rendus compte que ce plan comporte très peu d'erreurs. C'est vraiment un arpenteur qu'il a créé. Donc, vous voyez très bien, ici, cette rangée supplémentaire. Et je vais vous expliquer maintenant comment cette rangée, du vivant et puis après la mort de le nôtre, a vécu et a fini par perdre de sa superbe. Donc, voilà pour les dimensions. Il y avait entre les arbres de cette rangée, 18 mètres de largeur. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 32 mètres, parce que cette rangée d'arbres a disparu. Une des raisons pour lesquelles cette allée a mal vécu, finalement, c'est tout simplement une raison technique. C'est qu'aujourd'hui, quand nous voulons tailler des arbres, nous disposons d'une technologie formidable. Nous avons des nacelles électriques avec des vérins qui sont télescopiques et nous pouvons monter très, très haut pour tailler des arbres. Alors qu'à l'époque, on était limité. On utilisait une technique que vous voyez très bien sur cette amusante gravure. Bon, on peut regarder cette gravure en se moquant un petit peu de cette dame avec sa coiffure tellement haute, selon la mode de l'époque, qu'elle est obligée de l'appuyer sur le socle d'une sculpture. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, ce que je voudrais vous montrer, vous expliquer, c'est cette échelle. Donc, c'est une échelle double dont la base est très, très large. Et le jardinier et la gueure, au péril de sa vie, grimpait le plus haut possible, faisait des contorsions. Il avait une perche en bois, au bout de laquelle était accrochée une sorte de serpette. Et donc, ça s'appelait la taille au croissant sur échelle double. C'est encore pratiqué par certaines entreprises, je l'ai vu moi-même. Donc, on se doute bien que plus les arbres poussaient et moins on arrivait à atteindre les branches hautes. Et on voit très bien, sur cette gravure qui date du début du règne de Louis XVI, on voit très bien comment la voûte, en fait, se referme au-dessus de la Grande Allée. Donc, voilà ce que ça donne, un peu romanticisé, dans cette oeuvre qu'on savait au musée Carnavalet. On voit bien, en fait, on a un peu du mal à comprendre, mais là, on est sur le côté. Et chercher l'entrée de la Grande Allée, eh bien, elle est tout simplement là, en fait. Donc, c'était ce qu'on appelle une voûte en berceau, mais un volontaire qui ne résultait pas du tout du souhait de le nôtre lui-même. Je pense que le nôtre lui-même plantait des marronniers, car je ne vous l'ai pas dit, c'était des marronniers, mais il n'a pas vécu assez vieux, finalement, pour voir ce que devenaient ces marronniers au bout d'un siècle. Donc, c'est devenu dangereux, et on a été assez vite obligés de couper tel ou tel arbre. Donc, il y avait ce qu'on appelle des dents creuses, des arbres qui manquaient. Certains aussi devenaient grêles, avaient des descentes de cimes. Voilà, on voit bien comment, dans cette silhouette, on voit bien que l'arme n'est pas du tout en bon état. Certains penchent. Bref, ça n'a plus rien d'une magnifique allée royale. Et on sait qu'il y a eu des blessés et des morts à cause de branches qui tombaient. Donc, que s'est-il passé ? Eh bien, à la Révolution, et là, on n'en a pas d'image, non pas par vandalisme, mais tout simplement pour sécuriser la promenade. Les dirigeants de la France ont décidé de couper les derniers arbres, et cette grande allée n'a jamais été replantée. Donc, ça, on a arrangé quelques-uns. Par exemple, Napoléon Ier, lors de son mariage, son second mariage avec Marie-Louise d'Autriche, a voulu vraiment une cérémonie grandiose. Et le cortège est arrivé par la Concorde, à remonter toute la grande allée. Et on voit bien comment l'architecte Fontaine a mis à profit le fait qu'il n'y avait plus cette rangée d'arbres surnuméraires pour installer ici des grands portiques, une décoration assez splendide. Et on voit bien aussi comment les arbres étaient taillés en rideaux, verticalement, pour permettre à ce décor de se déployer. Les images sont trompeuses, je vous l'ai dit. Par exemple, l'arc de Triomphe était loin d'être terminé, l'arc de l'étoile. Ici, c'était un arc factice, comme un décor de théâtre. Tout au long du XIXe siècle, la grande allée survit, avec là aussi des arbres de second rang, si vous voulez, dont on voit bien aussi qu'ils commencent à ployer et qu'on a de plus en plus de mal à les tailler. Donc, il y a des remplacements successifs, mais jamais on ne replante cette grande allée originelle. Il en résulte un effet de grande avenue, comme disent certains touristes américains, « big mall », vous voyez ce que je veux dire, et surtout une coupure dans le grand couvert qui est absolument contraire au projet de le nôtre. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout ici l'effet d'une sorte de forêt mystérieuse dans laquelle on rentrerait par une allée plus étroite, mais un effet de grande avenue avec une circulation. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les touristes, qui sont très nombreux, aller de la Concorde au Louvre ou l'inverse, considèrent finalement qu'ils doivent aller tout droit et ne se doutent plus du tout qu'en réalité, il y a ici, dans les bosquets, des atmosphères extrêmement variées, des œuvres d'art tout à fait extraordinaires, je pense à l'œuvre de Giuseppe Pénone par exemple, et trace finalement d'est en ouest ou d'ouest en est. Donc c'est aussi pour des questions de flux, de circulation, de compréhension du jardin par les visiteurs, par les promeneurs, que nous avons pris la décision de replanter cette allée originelle. Donc voilà ce que ça donne, on voit bien la lumière aveuglante, ici nous sommes sous le Second Empire, et l'effet aujourd'hui dans cette vue aérienne. Alors nous avons beaucoup travaillé avec notre architecte en chef des monuments historiques, Denis Dodeman, sur la question de la perspective, parce qu'évidemment, à partir du moment où on replante une allée, où on réduit la largeur de l'allée centrale, il faut bien s'assurer que nous ne rompons pas la vue, que nous ne bouchons pas la perspective splendide sur la place de la Concorde, l'Obelisque, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe de l'Étoile et la Défense, même si personnellement, je ne rêve pas forcément de voir la Défense distinctement. Bref, on a beaucoup travaillé sur ces questions et en fait, notre architecte en chef a été extrêmement convaincant en nous expliquant que finalement, plus on cadre une vue, c'est comme quand vous vous faites ça, vous voyez beaucoup mieux un motif lointain que si vous le voyez en plan large. C'est de l'optique, c'est très simple. Donc, la démonstration a été faite qu'il n'y aurait pas de difficulté par rapport à cette perspective et évidemment, le projet est passé, ça c'est la loi qui nous y oblige, devant la Commission nationale des monuments historiques qui a parti jardin, spécialisé dans les jardins, qui a validé ce projet assez audacieux, il faut bien le dire. Un petit point d'attention, il y a plusieurs années, à l'initiative de Pascal Tribier et Louis Bénèche, ont été installés ici des taupières, ainsi que là, au départ de la Grande Allée. Donc, notre projet ne concerne que cette partie et il est possible que plus tard, nous révisions cet alignement de taupières. C'est vraiment seulement quand les arbres auront tous été plantés dans la Grande Allée que nous pourrons nous prononcer et faire évoluer éventuellement cette partie. Donc voilà, ça c'est une photographie extraordinaire qui a été prise par Floriane Guillère, notre jardinière en chef, notre chef du service jardin. Un jour d'été, l'année dernière, il faisait 39 degrés et le jardin, on n'était pas encore en confinement, c'était en 2019, le jardin, normalement, était plein de monde mais il n'y avait personne dans la Grande Allée parce que c'était le cagnard, c'était insupportablement chaud. Donc, notre objectif va aussi dans le sens de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire apporter plus de fraîcheur dans nos villes qui sont devenues bien trop minérales. L'un des rôles des jardins est d'apporter évidemment cette fraîcheur. Donc, on a fait des simulations retracées d'après le plan d'arpentage que je vous ai montré tout à l'heure. On a bien réfléchi sur l'emplacement exact, l'écartement des arbres. Bref, je vous passe les détails techniques parce que tout ça est extrêmement technique, vous vous en doutez. des petites simulations, voilà, parmi d'autres. Et en fait, ce qu'il a fallu faire pour bien expliquer le projet, c'est tout ce système de côtes, la largeur qu'aura la Grande Allée lorsque ces arbres auront été plantés. donc on reviendra à quelque chose qui sera plus de l'ordre du 18 mètres de l'époque de le nôtre que du 31 mètres actuel. Et puis, une simulation de ce que ça va donner en 2021 et puis en 2051 pour les générations futures. Nous avons bien conscience que nous plantons pour les générations futures, que nous sommes très modestes, nous ne sommes que de passage et nous savons bien que les arbres nous survivent. Donc, c'est posé évidemment la question du choix de l'espèce, de la variété, du cultivar. Le marronnier, pour nous, nous l'avons exclu d'emblée. On a cherché d'autres essences, mais le marronnier, pourquoi ? Parce que tous nos marronniers sont atteints par la mineuse. C'est une petite chenille, vous savez, qui se glisse dans les feuilles qui en pompe la sève et de telle sorte que nos marronniers finalement sont beaux un mois et demi, deux mois par an et dès le début de l'été, parfois, les feuilles sont déjà roussies, recroquevillées, sèches. Donc, pour nous, c'était exclu. C'est un peu dommage, évidemment, parce qu'à l'époque de le nôtre, le marronnier était une essence peu fréquente. C'était un luxe absolu et on les faisait venir à grand frais grâce au bateau de la Compagnie des Indes. Le marronnier est un arbre qui est originaire de la région du Caucase, donc il venait de loin et c'était finalement très luxueux et très original de planter des marronniers à l'époque. Donc, on s'est mis en fait dans cette même démarche, on s'est dit soyons audacieux comme le nôtre l'a été en son temps mais ne le copions pas. Donc, ce n'est pas une restauration au sens strict du terme, on travaille dans l'esprit de le nôtre et nous avons jeté notre dévolu sur l'orme. L'orme est une naissance qui pousse en France depuis, j'allais dire, de toute éternité mais les ormes qui étaient très présents dans les jardins, qui sont présents dans le jardin des Tuileries déjà depuis la Renaissance, vous savez qu'ils ont tous été décimés par une maladie, là ce n'est pas juste un parasite, c'est une vraie maladie, la graphiose et donc on sait par exemple au jardin des Tuileries les aliments d'ormes ont été, on a dû tous les abattre en 1976-77. Heureusement, M. Pinon, ingénieur à l'Institut National de Recherche Agronomique a travaillé, a consacré sa carrière à la mise au point d'un nombre de nouvelle génération qui donc porte le nom de Ulmus Vada Wanou qui a fait ses preuves déjà dans des jardins historiques, privés ou publics depuis 20-25 ans et qui surtout a été mis au point pour résister à la graphiose et aussi pour avoir une meilleure résistance au réchauffement climatique parce que c'est une donnée pour nous évidemment importante. Donc l'appel a été lancé auprès des pépinières et c'est une pépinière française qui a répondu donc notre chef de projet est allé voir cette pépinière qui s'appelle Guillaume Bourne qui se trouve dans l'Isère dans la partie dromoise de l'Isère il fallait trouver une pépinière qui avait suffisamment d'hommes car nous en replantons 92 et puis l'appel a été lancé et vous avez répondu présent donc ça ça a été formidable j'y reviendrai donc comment on fait on repère les pépinières évidemment on lance un appel d'offres ça c'est la loi sur les marchés publics et ensuite on va dans la pépinière pour sélectionner les plus beaux sujets mais aussi pour faire ce qu'on appelle le marquage c'est-à-dire qu'entre le moment on va dans la pépinière et le moment où l'arbre est planté il y a un certain délai évidemment et il faut être sûr que les arbres que nous avons repérés sont bien ceux-là donc on leur met un petit collier aucun doute et comme ça quand ils arrivent au jardin on sait que ce sont vraiment eux donc après ce marquage en pépinière il faut que je vous explique aussi que ce qui nous intéressait c'était la silhouette de l'Hulmus Vadawanou en effet il a une silhouette un peu fastigée un peu en faisceau c'est beaucoup moins étalé par exemple qu'un platane ou qu'un marronnier donc il va avoir une silhouette un peu plus étroite et légèrement pointue bon ça c'est juste une simulation et voilà ça nous semblait intéressant et d'autre part on ne voulait pas des arbres de première grandeur on ne voulait pas non plus des arbres qui soient trop hauts et qui déséquilibrent les proportions de la canopée des bosquets donc ça pour nous c'était essentiel donc voilà ce qu'on a annoncé c'est effectivement on travaille les fosses on les remplit de terres végétales on protège ensuite l'arbre par ce qu'on appelle une chaise d'arbres donc c'est ce dispositif et c'est sur les chaises d'arbres à l'intérieur que les petites plaques des donateurs qui ont adopté tel ou tel arbre seront installées et ça permet de protéger le pied du piétinement et ça permet vraiment pendant les premières années de croissance de l'arbre que l'eau percole et que les racines soient bien bien voilà et trouvent leur nourriture alors on a quand même eu on a fait un gros travail de décompactage du sol et c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années parce que notre sol est un peu trop stérile il est évidemment très piétiné je passe sur les détails techniques donc à terme les arbres qui arrivent aujourd'hui vont 7-8 mètres de hauteur et à terme ils devraient atteindre 15 à 17 mètres donc la campagne Tous Mécènes nous l'avons lancée voilà le résultat on était très contents Maxime Maurice le chef de projet et moi-même avons travaillé tout l'été dernier avec le service du mécénat on a des services du mécénat formidables voilà je pense à Dina Vache-Gruse Nina Roch qui nous ont beaucoup aidé ils m'ont demandé d'enregistrer le petit message d'appel le petit fil donc c'était un j'avais jamais fait ça de ma vie c'était très ça m'a beaucoup plu c'était très motivant et on s'est donné comme objectif un million d'euros qui comprend évidemment le prix des arbres le transport mais aussi tout ce travail de préparation je ne vous l'ai pas dit mais par exemple le jardin est truffé de réseaux réseaux d'arrosage réseaux d'électricité réseaux de chauffage urbain donc il y a tout un travail de sondage de préparation de dévoiement de ces réseaux qui est long difficile et coûteux nous avons donc atteint cet objectif et j'avoue que j'étais assez accro c'est-à-dire j'allais assez souvent sur le site dédié tous mécènes des tuileries parce que j'adorais lire vos messages je pense que certains d'entre vous qui êtes derrière vos écrans en ce moment a fait partie de ceux qui avaient donné voilà j'en lis Justin c'est un de ceux qui m'a le plus émue j'aime imaginer qu'un jour mes deux petits-enfants Maxine nés en janvier et Augustin nés en juillet 2020 passeront sous ces arbres à eux donc bravo pour cette belle initiative et c'était très touchant c'est-à-dire que les messages étaient des messages comment dire vraiment chargés d'émotions avec une pleine conscience de notre responsabilité en tant que gestionnaire d'un jardin classé monument historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des rives de la Seine et puis aussi une projection dans l'avenir donc il y a une fonction parfois mémorielle de certaines dédicaces d'arbres ou de bancs mais il y a aussi une projection dans l'avenir une sorte de transmission et ce rôle de transmetteur de l'arbre anthropomorphique on peut le dire était très très fréquent dans les messages donc on les conserve pour nos archives on est très touchés on y est vraiment très attachés donc voilà j'ai donné mon powerpoint hier seulement ce matin seulement non hier parce que en fait ça y est les arbres sont arrivés donc voilà les énormes camions du pépiniériste Guy Aubourne qui passe la belle grille de la Concorde et les arbres qui arrivent on ouvre les camions sur le côté et les voilà voilà nos bébés on est très heureux et la plantation a donc commencé et on vous invite à venir dans le jardin puisque vous le savez le musée est fermé mais le jardin des Tuileries est toujours ouvert tant que nous ne sommes pas confinés je voudrais vous remercier de votre attention je voudrais insister sur le rôle essentiel de mon collègue Maxime Maurice chef de projet il est paysagiste diplômé de l'école de Versailles et c'est lui qui porte ce projet avec notre architecte des monuments historiques Denis Dodement et le paysagiste monsieur Blondiot Pierre Blondiot donc Maxime donne beaucoup de lui-même et je tenais vraiment à vous le montrer ces gens de l'ombre on n'en parle jamais assez voilà nos arbres prêts à être plantés en fait ça a déjà commencé merci beaucoup pour votre attention je vais maintenant céder la parole à Alexandre de Vaugué directeur du mécénat des relations extérieures de Vaulevis-Compte qui va nous parler de son superbe domaine je suis très admirative du travail qui est fait par la famille de Vaugué et son équipe et j'ai hâte de vous écouter Alexandre bien bonjour à tous je suis ravi d'être là remercions la société des amis du Louvre pour la technologie qui nous met à disposition et réjouissons-nous finalement de cette technologie qui nous permet de nous voir de partager des belles histoires on vient d'entendre une magnifique histoire peut-être aussi une renaissance finalement au 21ème siècle du jardin des Tuileries et c'est une autre renaissance elle est sans doute plus modeste mais en tout cas elle a marqué les esprits des visiteurs elle a marqué nos esprits elle a marqué une période difficile en 2018-2019 et je vais tout de suite vous en dire un petit peu plus mais en tout cas merci encore à la société des amis du Louvre et à vous-même d'être présent avec nous aujourd'hui je vais évoquer avec vous un drame un drame qu'on a essayé de dédramatiser on a essayé quand même de prendre un petit peu de recul sur cette maladie ces maladies ces attaques dont les buis de Volvicomte ont été victimes pendant quelques années mais avant cela je suis obligé bien évidemment de vous faire un petit résumé de l'histoire de Volvicomte et rassurez-vous je ne vais pas commencer au 17ème siècle même si l'histoire vous la connaissez sans doute est fascinante mais je vais être obligé de sauter par-dessus quelques siècles et arriver à ce que j'appelle l'histoire moderne de Volvicomte qui commence avec l'achat en 1875 du château de Volvicomte de son jardin et de son parc par Alfred Saumier Alfred Saumier est un riche industriel qui a fait fortune dans le raffinage de la canne à sucre puis de la betterave qui est devenu ensuite donc cette grande entreprise internationale et fortuné amoureux des arts un de ses amis préfet de la Seine-et-Marne à l'époque l'invite à visiter Volvicomte avant la vente aux enchères qui aura lieu bientôt et qui semble-t-il annonce le démantèlement d'un grand domaine privé dont plus personne ne veut s'occuper sans doute en raison des coûts astronomiques liés à la restauration à l'entretien à la préservation d'un tel lieu alors Alfred Saumier va aller à Volvicomte va traverser cette grande allée de Platane magnifique qui existe encore aujourd'hui et puis va se retrouver devant Vaud et notamment sous les plafonds de Charles Lebrun donc plafonds qui ont été peints 200 ans plus tôt par Charles Lebrun qui sont encore en plutôt bon état malgré les 20 ans d'abandon de la famille précédente les Choiseul Pralin ont effectivement abandonné un petit peu les lieux pendant une vingtaine d'années et donc ils vendent le domaine Alfred Saumier tombe en admiration sous les plafonds tombe en admiration face à l'harmonie à l'échelle assez gigantesque du lieu mais qui donne encore malgré l'abandon une idée de gigantesque mais surtout cette idée que le 17ème a été envahi je dirais par la végétation et on le verra plus tard mais il y a quand même une magie qui se dégage de ce lieu et il en est très ému il va être le seul à à cette vente aux enchères vente aux enchères à la bougie et il va donc se porter acquéreur du château de Vaud-Vicomte Alfred Saumier on est donc en juillet 1875 et c'est donc mon arrière arrière-grand-père qui achète le lieu et qui va dédier le reste de sa vie et une partie de sa fortune à véritablement ressusciter Vaud-Vicomte il va d'abord s'attacher à des grands travaux de la maison puisqu'il veut en faire une demeure d'agrément pour sa famille et lui-même il va effectivement habiter quelques années plus tard 6 à 7 mois par an à Vaud-Vicomte et puis donc en 1875 jusqu'en 1890 il va donc s'atteler à la restauration du château et puis ensuite il veut véritablement face à ce jardin qui comme on le voit sur ces photos la photo du haut la nature a véritablement pris le dessus après donc ces 20 ans d'abandon on voit que proche du château on a déjà deux par terre avec un semblant de contours donc il semblerait qu'il y ait déjà eu des travaux de restauration mais on a quand même tout au fond donc là je vous parle de ces deux par terre ici on a quand même ici un arbre d'une bonne vingtaine de mètres de haut qui pousse au plein milieu de l'ancien ou du futur jardin à la française en premier plan c'est flagrant on a vraiment une végétation qui a pris le dessus il faut savoir qu'ici on est au-dessus des grottes juste de l'autre côté on a le grand canal et ici on a aujourd'hui les grandes cascades c'est le plus grand bassin de Vaule-Vicomte qui a été complètement reconstruit à la fin du 19e siècle donc par mon arrière arrière-grand-père Alfred Saumier se tourne donc après avoir restauré le château vers son architecte Hippolyte Détailleur et lui demande de retrouver ne serait-ce que l'esprit d'André le Nôtre et donc il ne veut pas ni de restitution le mot je pense n'existait à peine à l'époque qui pour certains d'entre nous est même un gros mot mais on en parlera plus tard et donc il cherche à retrouver l'atmosphère des lieux au 17e siècle qui pour lui reste et qui pour nous tous reste l'âge d'or de Vaule-Vicomte et donc Hippolyte Détailleur va se tourner à son tour vers un de ses collaborateurs qui s'appelle Elie Lenné sombre inconnu paysagiste de son métier qui va beaucoup travailler en Belgique notamment et donc lui demande qu'en dites-vous monsieur Lenné on doit retrouver pour notre client l'esprit d'André le Nôtre et voilà ce qu'on a sous les yeux et Elie Lenné sait très bien qu'à la fin du 17e siècle début du 18e siècle la mode du jardin français du jardin classique passe et on se retrouve face à un autre grand élan du paysagisme mondial qui est celui des jardins pittoresques du jardin anglais qui a une toute autre atmosphère finalement du jardin et il sait qu'à l'époque les propriétaires de jardins qui voulaient complètement changer donc l'aspect de leur jardin et les plantations notamment il était plus facile de ramener du terreau et de la terre végétale sur un jardin existant terre sur laquelle on allait planter le nouveau jardin plutôt que d'arracher les plantes et de replanter derrière et donc il se dit si on a 20, 30, 50 1 mètre de terreau qui a été rajouté si je si je me concentre sur les gravures du 17ème siècle d'Israël Sylvestre de Volvicomte qui sont qui font partie de la collection qui n'a jamais bougé du château je vais essayer de regarder où se trouvent les parties maçonnées les rampes les escaliers les terrasses et c'est exactement ce qu'il va faire et donc il va tâtonner et puis se dire à peu près à cet endroit là je devrais retrouver par exemple ici cette terrasse si on va tout au fond du jardin ici on a des rampes qui sont élevées donc avec des murs de soutènement on a ici on ne les voit pas très bien mais des escaliers des escaliers également ici et finalement il va retrouver on est en train de parler d'un chantier qui va durer 40 ans donc petit à petit il va retrouver l'ossature du jardin classique d'André le nôtre puisqu'il retrouve peu ou prou à l'endroit de la gravure sur le terrain cette terrasse ici qu'on retrouve là les escaliers ici qu'on retrouve ici donc on a entre ces deux documents une structure du jardin qui est restée la même qui n'a pas bougé il a dû remettre les pierres les unes sur les autres comme on peut l'imaginer mais on a une structure du jardin qui est la même qu'au 17ème siècle preuve en est toutes les illusions d'optique qui fonctionnent à Volvicomte à partir du moment et je vous invite à venir ou à revenir à Vaud à marcher par exemple et je m'arrêterai là parce que sinon on en aurait pour toute la journée et je serai ravi mais si vous marchez sur l'allée centrale et que vous avez ici les grottes on a l'impression là la photo est un petit peu trompeuse puisqu'elle est prise en hauteur et donc on voit déjà ici le décrochement du grand canal mais si on est au niveau ici des escaliers on voit ce premier bassin on ne voit pas ces canaux on voit ce dernier bassin qui s'appelle l'arpendo et on a l'impression que les grottes ici reposent sur la margelle sud c'est à dire la plus éloignée de nous de l'arpendo et au fur et à mesure de notre déambulation on va voir finalement les grottes couler et disparaître petit à petit jusqu'à arriver vraiment ici on contourne le bassin et au dernier moment on retrouve donc le grand canal donc ce genre d'illusions optiques fonctionne j'allais dire au mètre près donc on a encore une fois la structure du jardin d'André le nôtre qui apparaît encore et qui existe encore aujourd'hui en revanche ce qui a beaucoup changé et encore c'est l'épiderme du jardin l'épiderme cette surface où évidemment au travers des siècles l'épiderme du jardin de Volvicomte est passé au travers de plusieurs métamorphoses là il nous manque des documents et des études pour être très précis pour pouvoir organiser et expliquer toutes les métamorphoses du jardin mais en gros ce qu'on voit ici sur la gravure d'Israël Sylvestre on a ces broderies de buies sur les deux principaux parterres ou en tout cas ceux les plus proches du château on a ici un parterre de fleurs que mon père a réhabilité dans les années 2000 en respectant la forme des massifs mais en étant très libre sur les fleurs qu'on y plante chaque année on a le parterre de la couronne ici donc on voit uniquement ici le bassin au sud mais on a toujours aujourd'hui le parterre de la couronne etc. Hippolyte Détailleur a fait appel enfin plutôt Alfred Saumier et son fils ensuite Edme Saumier ont fait appel aux principaux paysagistes pardon aux paysagistes qui étaient relativement connus mais qui allaient se faire beaucoup connaître grâce à ce chantier de Volvicomte c'est le père et le fils Duchesne principalement le fils Henri Duchesne qui va travailler avec Elie Léné donc le collaborateur de l'architecte d'Alfred Saumier sur la réhabilitation et la replantation du jardin et donc on a effectivement cet épiderme qui change on a et si on veut se concentrer en tout cas sur la partie qui nous intéresse c'est à dire les boulins grains ici on sait aujourd'hui grâce à des recherches archéologiques que nous avons dont je vous parlerai un petit peu plus tard on sait que ici on n'avait pas de déclivité déclivité qui existe aujourd'hui un boulin grain le mot vient de bowling green qui est ce jeu en Angleterre qui se pratique dans un parterre mais où les côtés sont relevés pour éviter que les balles partent trop loin donc c'est l'origine du mot boulin grain Achille Duchesne a creusé ces deux parterres avec effectivement une déclivité donc sur tout le contournement du parterre résultat selon l'archéologue qui a travaillé sur le chantier qu'on verra un petit peu plus tard on a des cuvettes dans laquelle l'eau stagne il faut savoir qu'on a une terre qui est très mauvaise à votre vicomte on a de la marne c'est à dire de la glaise de l'argile sous 20 petits centimètres de terre végétale donc c'est déjà un miracle que d'avoir conservé ces buies qu'on se retrouve à droite plantées par Achille Duchesne sur un dessin d'Achille Duchesne un dessin qui qui s'inspire de celui de le nôtre ou qui vous savez je crois que c'est Ernest de Gane qui a été un grand connaisseur des jardins français et qui disait des Duchesnes ils font les Duchesnes font du le nôtre sans faire du le nôtre on est vraiment dans un une résurrection du jardin français ou une relecture du jardin français par les Duchesnes dans beaucoup de grands jardins d'ailleurs où ils vont intervenir et on a donc un dessin qui se veut être relativement proche des dessins que le nôtre aurait pu faire à son époque ce décaissement ici permet donc à l'eau de stagner sur une marne donc il n'y a pas du tout et on a vraiment la présence de l'eau qui va affaiblir les buis les buis détestent l'eau c'est à dire qu'il faut très peu les arroser on n'a pas d'eau jusqu'à il y a un an et demi on n'avait pas de système d'arrosage sur cette partie là et donc on peut se considérer très chanceux d'avoir gardé ces buis pendant près d'un siècle je vous le disais en préambule on a été face à un drame ou en tout cas ce que la presse en tout cas s'est empressée de qualifier comme dramatique il faut savoir que quand on est propriétaire et surtout dépositaire responsable et comme le disait madame Héran on est plus des passeurs que des propriétaires mais quand on est donc propriétaire ou passeur d'un patrimoine on travaille à l'échelle très longue du temps quand on restaure une toiture ou une statue c'est pour les 50, 70, 80 prochaines années quand on pense à la restauration ou à la préservation d'un jardin le jardin est un monument vivant c'est vrai qu'il a il se métamorphose beaucoup plus vite que le minéral par définition mais il n'était pas question de tout d'un coup tomber dans une sinistrose que face aux quelques attaques effétiquement que les buis ont eu à subir sur les dix dernières années attaques notamment par deux principaux champignons le cylindrocaladium et le volutelabuxi beaucoup plus le volutelabuxi d'ailleurs à Volvicomte qui ont affaibli année après année les buis et à un moment donné on s'est aussi rendu compte que grâce en raison d'hiver doux d'automne très pluvieux on avait aussi une prolifération de la pyrale la pyrale vous en avez sûrement entendu parler cette chenille qui est venue d'Asie de Chine exactement et qui a envahi très vite toute l'Europe et maintenant aujourd'hui quasiment le monde entier en tout cas dans l'hémisphère nord une chenille qui va attaquer selon les différents stades de la chenille qui va devenir de plus en plus vorace va d'abord attaquer les feuilles des buis puis jusqu'à le dernier stade de la chenille va s'attaquer jusqu'à l'écorce du buis et donc après deux ans d'attaques très violentes très virulentes et je crois que vous avez tous entendu parler de ces attaques notamment dans le Vercors dans le Vercors où il y a des forêts entières de buis sauvages qui ont été décimés complètement défoliés comme on peut le voir sur la photo de droite on a à gauche des volutes de buis en pleine forme et plutôt très belle avec déjà donc en 2018 des volutes qui étaient attaquées à plus de 50% de leurs feuilles et on est arrivé à plus de 80% de destruction de nos buis alors il faut savoir qu'ils repartent par exemple ça c'est la partie privée du domaine avec la chapelle donc vous pouvez voir que les haies de buis ici sont complètement défolies il n'y a plus une feuille verte figurez-vous qu'aujourd'hui on a retaillé ces haies et elles sont en pleine forme le problème on est sur deux cultivars différents sur le cultivar ici on est sur du suffruticosa qui est malheureusement et on le sait aujourd'hui le cultivar le plus fragile et le plus à même d'être ou en tout cas qui n'a pas les défenses suffisantes pour faire face à ces attaques soit de champignons soit de la pyrale fin 2018 on appelle on rassemble un comité scientifique pour on le savait nous confirmer le fait qu'il n'était plus possible à Volvicomte de faire face à ces attaques diverses et en utilisant j'allais dire des techniques raisonnables c'est à dire qu'on a utilisé des techniques des produits phytosanitaires mais même avec des produits chimiques dont on n'était vraiment pas fier de pulvériser sur nos buies et taupières la maladie les maladies et les attaques se poursuivaient donc le comité scientifique conclut qu'il n'est plus possible de finalement contrôler ces maladies on décide d'arracher l'ensemble de ces buies au tout début de 2019 à l'hiver 2018-2019 voilà les attaques entre temps on a essayé de rassembler toutes les connaissances que l'Europe pouvait avoir avec donc les plus grands spécialistes paysagistes scientifiques surtout pour savoir qu'elle était si on pouvait avoir une visibilité sur ce qui nous attendait donc on a mis en place ce colloque là aussi le colloque a eu le mérite je crois de faire prendre conscience de la gravité de la situation ce n'était qu'une plante on est d'accord une plante meurt et c'est là où on a dédramatisé c'était que dans un jardin il nous est tous arrivé de voir une plante mourir et on la remplace c'était exactement la même chose à Volviconde si ce n'est que ce remplacement on ne pouvait pas le faire trop vite compte tenu des connaissances de la science encore aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train d'après mes dernières informations de trouver des cultivars et d'avoir prouvé après plusieurs années de culture de trouver des cultivars résistants à ces maladies il serait beaucoup trop dangereux à Volviconde de se lancer sur un cultivar ou comme à Chambord trouver une autre plante qui ressemblerait au buis donc à Chambord vous savez ils ont recréé des jardins 18ème avec notamment du thym et du fusain japonais on veut être absolument certain de pouvoir avoir trouvé le bon cultivar de buis ou la bonne essence de remplacement avant d'investir des millions sur des parterres qui doivent résister au froid comme le buis au gel à la sécheresse au manque d'eau aux différentes maladies parce que il serait là pour le coup absolument dramatique de retrouver dans X années une plantation sur laquelle on se serait trompé pour la petite histoire j'avais invité au colloque le chef jardinier de Levens Hall Levens Hall qui est un extraordinaire jardin de taupières dont certains ont 600 ans et 6 ou 7 mètres de haut il avait remplacé ces buis de bordure donc du suffruticosa par de l'ilex crénata on parle beaucoup d'ilex crénata mais oui sauf que l'ilex crénata fonctionne et pousse bien sur une terre acide il avait une terre basique il a perdu tous ces silex crénata il n'est pas question de prendre en tout cas on va réduire le risque au minimum grâce nous l'espérons à l'évolution des recherches scientifiques sur ces cultivars et éventuellement ces plantes de remplacement pour quoi faire on va en parler un petit peu plus tard donc voilà en tout cas pour le colloque voilà la presse qui s'empare effectivement du drame de la pyrale mais on a essayé à chaque fois d'être d'être philosophe et de se dire que oui un jardin ou une partie du jardin ou une plante va mourir et on la remplacera il faut juste être un petit peu patient donc quelle alternative pour la saison 2019 et qu'est-ce qu'on va offrir aux visiteurs à partir du moment où on arrache l'ensemble l'ensemble des buis qui sont contenus sur les boulins grains en fait on sait on connaît l'aspect du boulin grain des boulins grains par le plan de le nôtre et plus particulièrement alors par le plan de le nôtre on voit qu'il y a un dessin quand même qui est très flou ou très peu compréhensif en revanche quelques années après l'arrestation de Nicolas Fouquet un jeune architecte va être mandaté par le royaume suédois c'est Nicodème Tessin le jeune qui va venir s'inspirer et dessiner énormément de jardins en Europe et beaucoup en France et notamment le jardin de Volvicomte le dessin à droite ici est celui de Nicodème Tessin le jeune qui est arrivé peu de temps après finalement la réalisation de ces boulins grains à Volvicomte et va les dessiner donc on a un dessin le dessin est-il suffisant pour reproduire le rêve que mon père avait pendant de longues années de reproduire les boulins grains qui ici sont dessinés sur le plan de le nôtre le plan de Volvicomte est-ce qu'on peut grâce à ce dessin restituer ce parterre de Buys ou d'une autre plante à Volvicomte on n'en est pas certain mais c'est vrai que l'idée est séduisante retrouver l'âge d'or qui a été le XVIIe siècle à Volvicomte lors de sa création en tout cas il n'était pas question de se lancer dans une telle aventure encore une fois la science ne nous permettait pas d'avoir une réponse sûre sur le cultivar ou la plante à utiliser on a donc mis en place un appel à projet tout simplement et c'est aussi notre comité scientifique qui nous a aidé en se disant mais finalement vous avez deux parterres gigantesques et vous avez un certain nombre d'années durant lesquelles vous allez pouvoir mettre en place une oeuvre contemporaine quel gros mot n'avions-nous pas prononcé début 2019 avec l'art contemporain à Volvicomte imaginez-vous aristocrate avec nos pantalons à voulourcôtelés est-ce qu'on allait marcher sur les plates-bandes de Versailles et de monsieur Ayagon qui avait je crois de manière assez extraordinaire en tout cas c'était une première en France à une telle échelle d'intégrer de l'art contemporain dans un jardin classique et j'ai tout de suite pensé à mon père qui était dans le comité qui faisait partie du comité scientifique et qui a dû se dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous inventer chez moi et finalement figurez-vous qu'il a fait partie du jury on a donc élu un jury de haute volée pour sélectionner la meilleure oeuvre pour qui serait donc intégrée et créée à Volvicomte pour une durée de 5 ans maximum puisque nous voulions donner ces 5 ans à la science pour qu'au bout de 5 ans nous pourrions imaginer peut-être restaurer restituer les boulingrins de le nôtre donc on a reçu toutes sortes de projets des bons des très bons des mauvais je dirais pas mauvais mais en tout cas qui n'étaient pas à notre goût sachez que le cahier des charges était d'une extraordinaire simplicité il tenait en quelques lignes et il disait si je m'en souviens bien réalisez une oeuvre qui doit absolument s'intégrer dans un jardin celui qui vous entoure en respectant les grandes lois du jardin classique point à partir de là l'artiste paysagiste designer avait toute liberté de créer et de proposer donc un certain nombre de projets à l'unanimité dès le premier tour et ensuite au second tour également a été donc décidée à l'unanimité l'oeuvre d'un artiste qui s'appelle Patrick Ourcade et Patrick Ourcade artiste français qui a proposé finalement ce qu'il a appelé les rubans éphémères et c'est reprendre finalement la ligne principale des broderies de buies connues du XXe siècle en plaque d'aluminium afin de refléter le ciel et à un certain moment selon les couleurs du ciel on peut même imaginer un serpentin d'eau l'eau étant omniprésente dans un jardin classique et à veau a fortiori donc voilà l'oeuvre qu'on a décidé de mettre en place à Volvicomte en quatre mois de temps nous avons réussi à oeuvrer sur cette oeuvre nous avons ici Anne Aliment archéologue qui explique les recherches qu'elle a faites et les trouvailles j'allais dire scientifiques parce qu'il y a eu des bassins ça c'est un bassin qui n'existe plus mais c'est une bordure de bassin ici une bordure de bassin qui existait donc elle a trouvé des canalisations en fonte la fin du XVIIe début du XVIIIe il y a eu énormément de choses et c'est les amis de Volvicomte ici qui assistent à son explication il faut savoir et je serai trop long et donc je m'arrêterai là mais que l'archéologie du jardin est une nouvelle discipline qui est de plus en plus utilisée dans les travaux de réfection de restauration ou de restitution qu'on utilise dans les jardins historiques et elles nous sont d'une extraordinaire utilité et surtout source d'une connaissance extraordinaire qu'on ne pourrait pas avoir sans cette archéologie donc je remercie Anne Aliment en tout cas d'avoir oeuvré à nos côtés et c'était absolument passionnant voilà l'arrachage des buis début 2019 un crève-cœur vous imaginez j'ai habité dans cette maison que j'habite encore pendant 50 ans on avait ces broderies de buis devant nous pendant toutes ces années et il a fallu donc avec un pincement au cœur c'est la moindre des émotions qu'on a qu'on a eu ce jour-là et je vous laisse admirer ce petit film de quelques secondes qui voilà ce qu'on appelle un time-lapse et qui finalement retrace les quelques mois de construction des rubans éphémères le plus grand compliment ou en tout cas le compliment qu'on a réussi qu'on a reçu régulièrement c'est on a l'impression qu'ils ont toujours été là et c'est exactement c'est exactement notre volonté la volonté d'avoir une œuvre qui s'intègre parfaitement dans ce jardin de Volvicomte et qui semble s'immiscer dans une histoire dans des métamorphoses qui ont du sens qui traversent les siècles et qui ne choquent pas et c'est là à mon avis tout l'art ou le bel art contemporain c'est de s'intégrer dans un lieu et de ne pas choquer ça reste très personnel voilà les différentes vues qu'on peut avoir des rubans éphémères c'est vrai que en fait vous remarquez sur la photo du haut qu'il y a différentes inclinaisons et qu'en fait finalement au gré des différentes lumières et de la lumière qui change pendant la journée on a des parties des rubans éphémères qui brillent qui se reflètent et qui ont des couleurs différentes d'autres parties de l'oeuvre en tout cas c'est une oeuvre qui sera là encore pendant minimum trois ans peut-être un petit peu plus je suis sûr qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres mais qu'est-ce que vous ferez ensuite est-ce que on ira vers la la création d'un parterre à la le nôtre si vous me permettez l'expression ou sur toute autre chose la question ou en tout cas les avis divergent entre mes frères et moi j'avoue que c'est personnellement de donner la possibilité à un artiste tous les cinq ans par exemple de créer quelque chose de nouveau sur ses parterres c'est quelque chose qui donne beaucoup de vie au jardin qui pique la curiosité du public public grâce auquel nous vivons grâce auquel nous arrivons à préserver et à maintenir ce chef d'oeuvre du 17ème siècle j'avoue que c'est quelque chose qui me tente mais on travaillera comme d'habitude de la manière la plus professionnelle possible on s'entourera de spécialistes d'un comité scientifique très certainement mais en tout cas les années à venir nous promettent des discussions absolument passionnantes sur cette partie du jardin que le nôtre et je terminerai par là le nôtre vous savez était je crois que c'est lui qui porte le mieux cette description c'était un architecte du paysage et l'architecte va s'intéresser beaucoup plus aux grands ensembles aux grandes perspectives à l'inscription du jardin dans son paysage et beaucoup moins aux petites broderies de buies près du château Saint-Simon si on l'en croit en tout cas donc les lignes de Saint-Simon disaient que ces broderies de buies avaient été réalisées pour les les nounous du premier étage qui s'occupaient des enfants pour leur offrir une belle vue à proximité du château c'était une manière alors il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre quand on lit Saint-Simon mais c'était une manière de dire écoutez le nôtre lui va s'occuper des grandes perspectives encore une fois des volumes etc et non plus de cette petite partie petite partie du jardin un jardin qui fait 33 hectares on a uniquement ici 3 hectares de parterre voilà pour ces dernières informations sur ces rubans éphémères qui nous rendent très fiers d'être de présider au destiné du château et du jardin de Volvicomte avec je crois trois qualités que chaque passeur ou chaque responsable d'une telle institution doit avoir c'est d'être passionné certes mais d'être surtout persévérant et patient on travaille à l'échelle longue du patrimoine et quel privilège en tout cas d'être à cette place merci infiniment pour votre attention et j'espère à très bientôt à Volvicomte merci